bonjour à toutes et à tous mais installez vous prenez place mais oui vous êtes ici chez vous vous le savez au quotidien pour déguster le meilleur de l'actualité jv et aujourd'hui pour cet épisode 235 du bistrot du jeu vidéo je vous ai concocté comme d'hab un beau menu avec les game awards sur le toit du monde révélant des statistiques absolument délirantes capcom qui re dépose un brevet autour de dino crisis et si c'était la bonne cette fois ci resident evil 3 le remake qui dévoile de très nombreuses nouveautés playstation qui transforme sa manette avec un petit ajout et un événement xbox la prochaine xbox qui pourrait avoir lieu avant le 3 et bien c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble mesdemoiselles mesdames messieurs installez vous confortablement c'est parti pour le meilleur de l'actualité jv c'était il ya une semaine quasiment jour pour jour les game awards nous ont dévoilé un nombre assez impressionnant de world premiere et de récompenses alors tout le monde n'a pas veillé tard ce soir là et donc certains n'ont pas vécu en direct l'annonce de la xbox series x avec nous mais néanmoins il y avait beaucoup de monde de beaucoup de monde devant son écran puisque regardez jove kelly le grand organisateur de l'événement annonce officiellement que les game awards 2019 ont réalisé plus de 45 millions de vues en direct alors c'est une hausse de 73% d'une année sur l'autre c'est absolument conséquent il ya eu 7,5 millions de spectateurs en simultané ça c'est le pic un vraiment qui a été enregistré pendant la soirée il faut savoir par exemple qu'il ya eu 4700 chaînes twitch qui ont streamé l'événement et nous et vous aussi probablement et bien sûr la chaîne de carol sur ma chaîne vous étiez quand même près de dix mille en simultané à suivre l'événement en notre compagnie donc vraiment un grand merci et ce qui est sûr c'est que cet événement année après année bien un réveil une importance capitale désormais dans le paysage de l'industrie du jeu vidéo que ce soit pour les prix mais aussi ou surtout pour et bien les world premières et avec l'écho qu'a pu avoir cette année l'annonce l'officialisation le dévoilement et bien d'une nouvelle console lors de son événement je suis persuadé que les game awards 2020 risque de nous apporter un bon lot de surprises allez on enchaîne avec un plat qui va me faire personnellement rugir de plaisir mais certains d'entre vous aussi j'en suis persuadé capcom dans sa besace possède un nombre de licences assez mythique mais il y en a une dont on n'a plus entendu parler depuis des années et des années il s'agit de dino crisis et bien dino crisis est une licence que capcom au japon vient de renouveler alors pour ceux qui connaissent pas du tout c'est une c'est un titre enfin une série de jeux qui était sorti un peu après resident evil qui reprenait ce côté un peu survival horror mais au lieu des zombies et bien on avait des dinosaures des tyrannosaures des velociraptors qui nous pourchassait c'était vraiment ambiance jurassic park le premier c'était très survival le deuxième beaucoup plus actions le troisième je vous en parle même pas il faut l'oublier mais donc vous avez compris capcom a redéposé la licence c'était le 29 novembre 2019 mais surtout ça a été publié c'est dire qu'on peut quand même commencer à le voir depuis seulement le 17 décembre donc c'est très 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 récent alors ça ne confirme pas forcément un retour mais quand même rappelez vous il ya quelques temps maintenant c'était au noël 2017 si je ne dis pas de bêtises même juste avant le réveillon capcom nous avait envoyé ce tweet là si beaucoup de personnes le souhaitent petit smiley etc regardez parce qu'il y avait des gens qui leur demandait mais dino crisis est ce qu'un jour ça reviendra c'est un jeu qui était sorti sur ps1 à l'époque et donc voilà si beaucoup de gens le souhaitent à bas peut-être etc généralement on chauffe pas les fans pour rien quand c'est des jeux des sujets aussi importants donc quand on voit que la licence est renouvelée et c'est que la marque le dépôt de marque est renouvelé alors pourquoi pas des diners or sur next gen parce que là clairement c'est pas parti pour être sur ps4 et xbox one là on est parti pour de la xbox series x et de la ps5 et bien je m'en frotterai les doigts et vous allez me dire dans les commentaires si vous partagez mon potentiel enthousiaste pour le retour de la série allez troisième plat que je vous sers aujourd'hui et nous allons rester dans le giron de capcom puisque vous l'avez vu sa grosse annonce à cet éditeur japonais et bien c'était resident evil 3 le remake et bien si je vous en parle c'est tout simplement que lors d'une session de questions réponses les développeurs ont précisé beaucoup d'éléments alors ils ont dit que le développement déjà était actuellement fini à 90% et qu'ils étaient en pleine période d'affinage que le jeu sera vraiment orienté action plus encore que l'original et plus que resident evil 2 le remake qu'ils ont envie contrairement à resident evil 2 qui était absolument superbe mais rappelez-vous dans mon test c'était la seule chose que j'avais pu critiquer un peu j'avais trouvé que le jeu était resté très sage finalement n'avait pas beaucoup réinventé n'avait pas beaucoup remaker en fait son contenu et bien là pour resident evil 3 visiblement ils vont changer pas mal d'éléments et ça moi c'est pas pour me déplaire alors qu'on dit changer c'est 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 faire des petites des petits twists le casting de personnages par exemple sera rendu plus intéressant en tout cas c'est ce qu'ils annoncent les développeurs dario que l'on voyait dès le début du jeu et bien par exemple il occupera un rôle bien plus développé les hunter beta seront présents mais leur comportement a été réimaginé pour s'adapter au gameplay actuel et du jeu et puis autre nouvelle un nouveau trailer mettant en scène cette fois ci et bien carlos et némésis qu'on a entre aperçu mais là maintenant on veut le voir et bien sera dévoilé début 2020 et bien qu'il me tarde qu'il me tarde d'en voir plus pour ce jeu qui est attendu pour le 3 avril 2020 sur ps4 sur xbox one et sur pc c'est vraiment un épisode j'ai beaucoup beaucoup aimé j'espère juste que ça va pas être 100% action seulement il faut qu'il ait des moments où ça respire un petit peu parce que je peux vous dire que le némésis si vous n'avez pas fait à l'époque lorsqu'il était sorti sur ps1 il vous traque bien pire que mr x dans le remake du 2 et que du coup on sait plus vous donner de la tête il faut quand même des petites césures sinon c'est la suffocation totale mais bon toujours pareil vous me direz dans les commentaires si c'est un virage et si c'est des petites nouveautés que vous espériez allez est ce que le nouveau plat que je vous sers est ce que microsoft ne va pas récidiver comme une ouverture de la génération passée et proposer avant même le 3 2020 c'est à dire en juin un événement dédié dédié 100% à la xbox series x ou globalement aux prochaines xbox à la nouvelle génération et bien c'est ce que l'on peut imaginer si l'on en croit en tout cas les sources relayées ici par wccf tech voilà qui nous dit qu'un événement réservé à cette nouvelle console serait pour l'instant dans les tuyaux pour avril ou mai 2020 évidemment vous le savez tout cela ça peut changer c'est une industrie dans lequel il ya énormément de choses qui peuvent être mouvantes autre information dans cet événement là par exemple l'une des stars serait le jeu elden ring donc de miyazaki san qui a d'ailleurs avec ses qui auront remporté le gothi 2019 lors des game awards alors c'est intéressant parce que elden ring qui est fait aussi avec le père de game of thrones et bien a été dévoilé via un trailer mais en images de synthèse lors de la conférence xbox à le 3 dernier donc on sent qu'il ya sûrement un deal de distribution ou autre avec microsoft mais à cette époque là il n'avait été annoncé que sur xbox one et ps4 s'il serait un événement next gen ça voudrait dire qu'il arriverait aussi sur au moins xbox series x et donc les open world je pense que sur la next gen ils vont prendre une toute autre ampleur grâce à la puissance graphique que ces machines vont pouvoir apporter et aussi peut-être booster l'ia des pnj densifier un petit peu les lieux pas trop vidéo bref à suivre mais ce serait assez excitant et à titre personnel je pense que sony et microsoft n'attendront pas plus de six mois et le 3 pour reprendre la parole via un événement ou des communications spécifiques mais la next gen va à mon avis commencer tambour battant dès le tout début 2020 à suivre allez pour conclure mais pas tout à fait ce bistrot du jeu vidéo eh bien on va aller du côté de playstation justement qui transforme légèrement sa manette avec avec cela une fixation dorsale équipée de deux touches tactiles programmable sur laquelle du coup on peut ajouter jusqu'à 16 actions différentes grâce justement à ces deux petites palettes là qu'on voit juste en dessous qui vont venir se se pluguer comme ça alors il ya un écran oled qui est intégré bon j'ai envie de dire ce qui est dommage c'est qu'il est à l'arrière donc c'est à dire qu'il faut à chaque fois prendre sa manette la retourner regarder programmer le truc extra bon c'est un ajout voilà qui est prévu pour février 2020 oulala non je peux être plus précis que ça pour le 14 février le jour de la saint valentin ben voilà si vous voulez offrir à votre chéri ou avec un e ou sans e et bien un nouvel accessoire gaming ce sera peut-être le cas le prix c'est 30 euros voilà c'est cher pour juste un petit module qu'on place dessous ça fait cher la manette globale est ce que pour la prochaine manette playstation de base ils intégreront ces petites palettes qui sont vraiment en réalité pensée pour ceux qui font du jeu vidéo très compétitif pour être encore plus réactif où chaque milliseconde compte et bien écoutez on verra allez avant de vous laisser je tenais à vous rappeler vous remercier que ce vendredi vendredi 20 décembre de 20 heures à minuit et et bien nous allons avec carol et bien tenir notre soirée de noël car au jus dans un lieu incroyable à paris alors je vous l'avais précisé il ya quelques jours maintenant vous avez pu m'envoyer vous avez été mais extrêmement nombreux vous avez été des des centaines de centaines des milliers à envoyer des réponses donc merci beaucoup le grand tirage au sort a été effectué les premiers sélectionnés ont reçu probablement la checker vos mails parce que les invitations sont parties j'ai déjà reçu des retours de certains qui malheureusement avec les grèves pourront pas venir etc donc je vais renvoyer on va refaire un petit tirage au sort additionnel donc pas checker bien peut-être que vous n'étiez pas dans la première sable mais peut-être dans la seconde donc regardez bien et dis ça je dis rien mais soyez vigilant parce que même si vous ne pouvez pas être avec nous physiquement vendredi soir sur le coup de quoi 20h30 21h sur la chaîne il est possible qu'il y ait une petite émission un petit live qui pop peut-être pas sûr encore à 100% mais pour vous faire vivre un petit peu la soirée vous intégrer à l'intérieur avec nous donc soyez bien vigilant et puis enfin je te dis à remercier vraiment les membres soutien de la chaîne vous êtes extrêmement nombreux à vous êtes abonnés là dernièrement je vous remercie de votre soutien ça aide vraiment pour les interviews etc et bien justement là en ce moment il ya pas mal de vidéos en avant-première qui vous sont dédiés que vous pouvez voir avant tout le monde pour cela aller dans la zone communauté c'est régulier et puis ensuite elles arriveront comme par exemple l'interview de l'acteur anthony daniels c3po vraiment j'ai réalisé un rêve de gosse puis d'autres vidéos aussi voilà donc elles arriveront pour tout le monde ensuite mais elles sont déjà d'ores et déjà en avant-première pour les membres soutien voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir aujourd'hui au bistrot du jeu vidéo moi je reprends mon petit café je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très très vite pour le reste de l'actualité si vous voulez rien manquer l'abonnement d'autres vidéos vous attendent le petit pouce bleu et le partage sur vos réseaux sociaux à très bientôt les amis ciao et vive notre passion du jeu vidéo bien sûr